Aujourd'hui, nous avons pu partager avec les médias à travers ce déjeuner de presse ce que l'ADER a pu réaliser en 6 ans. Depuis la création de l'ADER-EJ, on est sur plus de 260 000 bénéficiaires. Et à travers le nano-crédit, c'est 166 000 bénéficiaires et 43 milliards qui ont été nés. Et quand je dis 43 milliards, on est en train de se parler que de ressources de l'État du CNE. Beaucoup de défis s'ouvrent à nous en 2024. C'est le passage à l'échelle. Le taux de remboursement aujourd'hui est à plus de 40 %. Nous visons pour 2024 d'arriver à 50 %. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ADER n'est pas une banque. Le meilleur taux de remboursement, c'est à travers le nano-crédit, où on a des taux largement supérieurs à ses moyennes. L'ADER a repris avec une nouvelle stratégie. Mais sa stratégie aujourd'hui de recouvrement, avant même de parler de recouvrement, est basée sur plus de sensibilisation, plus d'informations, aller sur le remboursement. Et on a du remboursement spontané aujourd'hui qui se fait, parce qu'on croit en l'ADER, les entrepreneurs croient en l'ADER et savent qu'ils peuvent aller encore beaucoup plus loin à travers ce passage à l'échelle.